La seule chose que nous voulions faire était de nous assurer que les artistes pouvaient gagner de l'argent et avoir le contrôle de leur travail. Cette phrase a été dite en 2021 par Anil Dash, l'inventeur lui-même des NFT. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu et dans cette vidéo, je vais vous parler de la grosse arnaque du crypto art et de ce qui ne va pas avec cette technologie et pourquoi vous devriez réellement vous méfier de cette hype. Avec l'artiste Kevin McCoy qui se sont rencontrés à 7 on 7, un événement annuel à New York qui est conçu pour mettre en place de nouvelles idées en mettant en relation la technologie et les artistes. L'idée derrière les NFT était que la technologie devait permettre aux artistes d'exercer un contrôle sur leur travail, de le vendre plus facilement et de se protéger contre d'autres personnes qui s'approprient une œuvre sans autorisation. Cette technologie devait servir uniquement pour un usage artistique et Anil Dash et Kevin McCoy espéraient pouvoir l'empêcher de devenir une autre méthode d'exploitation des artistes. Mais ce rêve d'autonomiser les artistes a eu l'effet inverse puisqu'il a généré énormément de médiatisation qui s'en est suivi d'un battage publicitaire que d'autres peuvent exploiter commercialement. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus en profondeur plus tard dans la vidéo. L'un des problèmes qui m'a choqué et que j'ai découvert en préparant cette vidéo, c'est qu'en achetant les œuvres, elles n'appartiennent pas à l'acheteur. En fait, on ne peut pas stocker d'illustration réelle dans une blockchain. À cause des limites techniques, les enregistrements dans la plupart des blockchains sont trop petits pour contenir une image entière. Alors, au lieu d'y insérer l'ensemble de l'œuvre, on y met simplement l'adresse web d'une image pour référencer l'œuvre dans une plateforme NFT. Ça veut dire que quand quelqu'un achète un NFT, il n'achète pas l'œuvre d'art numérique, il achète un lien qui va le rediriger vers l'image. Et même pire, il achète un lien qui se trouve sur le site de la startup qui peut faire faillite à n'importe quel moment. Et dans des dizaines d'années, comment est-ce qu'on vérifie que l'œuvre d'art est bien liée à l'original ? Lorsqu'un expert veut identifier une œuvre traditionnelle, il regarde s'il y a une signature, si elle est identique à toutes les autres signatures de l'œuvre, la qualité. Si les pigments sont identiques à tous les autres pigments de la toile, il y a des études au rayon X qui sont faites. On vérifie l'étude de la toile pour estimer la date et l'âge de la peinture. Bref, il y a des dizaines d'études à faire pour authentifier si une peinture est bien l'originale et qu'elle appartient bien à un artiste précis. Dans les NFT, énormément d'œuvres qui sont vendues ne sont pas des œuvres d'art numérique. Ce ne sont que le lien d'une image numérique. Et ce n'est pas le seul problème. En attendant, le marché actuel du NFT attire un nombre extraordinaire d'escrocs. Les gens prennent vos œuvres sur les sites dans lesquels vous les avez hébergées pour créer des NFT sans demander la permission, ni même vous en informer, vous les artistes. En gros, vous vous faites simplement voler des œuvres sur lesquelles vous avez passé des dizaines d'œuvres. Parfois, c'est l'ensemble des œuvres de toute une vie qui est volée. Et des exemples, il y en a plein. Alors qu'à la base, cette technologie a été créée pour protéger les artistes. DeviantArt s'est même fait une spécialité des alertes de NFT créées par d'autres personnes que les créateurs originaux. Et comme tout ce qui se trouve dans un système décentralisé et qu'il n'y a pas de loi qui réglemente cet univers, juridiquement, ça va être très difficile de faire valoir nos droits. Il y a un gros problème de sécurité juridique avec les NFT. Donc, non seulement on peut nous voler nos œuvres, mais lorsque la personne les transforme en NFT, il y a une absence totale de vérification de l'identité du propriétaire de l'œuvre d'art. Et si vous voulez le faire par vous-même, créer un NFT ne permet pas de s'assurer la possession de droits d'auteur. Parce que c'est une pièce intangible. Et aux yeux de la loi française, selon le code de propriété intellectuelle L112-1 et L112-2, elle n'est pas considérée comme une œuvre de l'esprit. Les NFT sont le battage médiatique de la crypto pour 2022. La bulle du Bitcoin se dégonfle et se déplace vers les NFT. Maintenant, l'arnaque consiste à faire croire à des artistes qu'en vendant nos œuvres, dans le cadre d'un programme, on va devenir riche rapidement. En gros, c'est là-bas qu'il faut être pour gagner de l'argent qui va changer notre vie. Et n'importe quel arnaqueur de crypto sera heureux de nous aider gratuitement et avec le sourire parce qu'il est tellement généreux et tout ce qu'il veut, c'est notre bien d'artiste. Vraiment, c'est trop mignon. Voilà comment ça fonctionne. Salut l'artiste, il y a énormément d'argent à faire ici et gratuitement. Mais pour ça, tu dois d'abord acheter des crypto-monnaies pour obtenir de l'argent gratuit. J'ai des doutes sur ce que tu me dis, je crois que tu mens. Pense à tout ce que tu peux faire avec cet argent. Mettre tes parents à la retraite, t'acheter une grosse maison et de belles voitures. Tu pourras vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Il s'agit d'un comportement normal, d'un arnaqueur et d'un arnaqueur de crypto. Tout échec clair et misérable dans le présent sera répondu en parlant du futur fabuleux. Par exemple, prétendre que les promesses du Bitcoin ou de blockchain se réaliseront sûrement. Parce que c'est comme le début d'Internet. Ce qui, bien sûr, n'est absolument pas juste. Parce que la bulle Internet s'est littéralement effondrée en 2000 et la plupart ou plus de la moitié des entreprises qui étaient sur Internet à cette époque n'existent plus aujourd'hui. Il y a tellement d'autres choses dont j'aurais pu vous parler. Mais qui, pour le coup, ne concernent pas le domaine de l'art directement comme l'impact environnemental désastreux de cette technologie. Malgré toute la bonne volonté du projet initial, quelle est l'utilité réelle des NFT aujourd'hui ? Définition de spéculer, faire des opérations en matière de banque, de finance, de commerce, etc. En vue de tirer un profit de la variation du prix d'un actif. Spéculer sur le coton, sur les grains, sur les mines d'or, sur le sucre. Spéculer sur la misère publique. Spéculer en bourse. Un concept qui existe déjà dans le monde de l'art. De la spéculation sur des œuvres, ça existe depuis longtemps et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le prix des œuvres d'art ne cesse d'augmenter chaque année. Le dernier exemple en date est l'œuvre « Femmes assises près d'une fenêtre » de Pablo Picasso. Qui a été vendu à 6,2 millions de dollars en 1997. Puis en 2021, 103 millions de dollars en 2020. L'œuvre « Suzanne et les vieillards de Jacob » de Dakar estime à 70 000 euros. C'est vendu lors d'une vente aux enchères 500 000 euros à l'occasion de la vente Garden Party de Rouillac. Le peintre Louis Gauffier a battu son record mondial en vendant aux enchères son œuvre « La cueillette des oranges » 818 400 euros. La différence, c'est que toutes ces toiles sont dans des matériaux originaux qu'on ne peut pas remplacer. Et donc, il est plus facile de reconnaître l'authenticité. Alors que dans le domaine de l'art numérique, du moins dans le droit français, on peut toujours faire certifier son œuvre par un contrat ou un contrat juicier sans passer par la blockchain. Le NFT sert donc à certifier une possession pour qu'ensuite, de grands fonds puissent spéculer sur leur prix. Ce qui est censé donner de la liberté et de l'indépendance aux artistes finit par tomber dans la toile et la manipulation d'un système financier. À partir de là, il est très facile d'injecter des millions d'euros dans le système pour faire augmenter les prix en s'échangeant des NFT entre boursicoteurs du monde des crypto-monnaies et jouer sur la psychologie humaine en permettant au public d'accéder au monde de la spéculation. La fameuse faux mot, Fear or Missing Out, ou la peur de rater quelque chose. Le mot traduit l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement. On est là dans l'apothéose du jeu d'argent. Et ça peut être très dangereux pour le public qui peut devenir addict à ces jeux. Car comme on lui a promis richesse et prospérité, il peut risquer de tout perdre en y injectant directement tout son argent. Mais retenez bien une chose, face au système financier, vous serez toujours les perdants. Je pourrais vous l'expliquer plus en détail, mais l'Iconoclast le fait bien mieux que moi dans la vidéo « Les dangers du NFT ». On nous le présente comme une révolution pour les artistes, mais faites vos propres recherches et voyez par vous-même à qui profite ce système. Toutes les références dont je me suis servi dans cette vidéo se trouvent dans la description. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des NFT ? Est-ce que vous y êtes déjà ? Qu'avez-vous gagné ou perdu en y mettant une de vos œuvres ? Dites-le-moi dans les commentaires. En même temps, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et plus de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous voulez accélérer votre processus, gagner du temps pour apprendre à dessiner et continuer de progresser, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous apprends les bases du dessin. Je vais vous apprendre comment construire un dessin en utilisant des formes simples et géométriques, comment utiliser les contours pour dessiner les formes d'un objet. Et pour terminer, je vais vous apprendre les bases pour dessiner les ombres et les lumières. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501